Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage sentimental amour pour le mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous bien mes chers scènes de taureaux. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, suivez-moi sur Instagram, pour toutes consultations privées à tous. Je vous invite à me contacter via le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Donc les taureaux, nous allons comprendre votre situation love sentimentale pour ce mois-ci, taureaux mai 2020, sentimentale. Donc je vais commencer, je vais juste étaler les cartes et après on va essayer d'approfondir chaque énergie en fait de ces cartes. Taureaux, taureaux mai 2020, taureaux mai 2020, taureaux mai 2020. Ok, nous allons commencer avec la personne, ce qui est dans votre tête par rapport à votre personne. Ce qui est dans la tête de votre personne, ce que cette personne pense de vous aussi. Donc ce qui est dans votre tête, ça c'est vous ici, ça c'est eux ici. Du coup, on va essayer de comprendre aussi la situation entre vous et cette personne durant les mois de mai. On va comprendre aussi le sentiment pour vous en mai. Votre sentiment pour eux, pardon, le sentiment pour vous, votre sentiment pour eux en mai. N'importe quoi, qu'est-ce que je fais? Les comportements et attitudes que vous allez avoir envers cette personne, les comportements et attitudes que cette personne aura envers vous. On va voir aussi les sentiments et les liens entre vous deux. On va voir aussi les résultats par rapport à ce tirage. Donc on va commencer, on va approfondir avec d'autres cartes que j'ai mises ici. D'accord? Ok. On commence avec votre énergie. Et j'avais juste envie aussi de mettre quelques énergies ici pour que je puisse comprendre d'autres messages. Enfin, ils sont un peu. Ok. Les taureaux, 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 taureaux. Taureaux en mai par rapport. Et la personne que taureaux est. On a le magicien et le 3 de bâton comme énergie. Qui se trouve ici. Ok. Ce qui se passe dans votre tête par rapport à cette personne? On a le monde comme énergie et ça représente l'énergie de la justice qui est détachée. Détachement. Le monde pour moi représente, ça représente aussi sa tune comme énergie. Ça représente le fait de comprendre une personne, découvrir une personne dans toute leur totalité. Mais surtout d'approfondir en fait un sujet donné avec une personne. Le monde est souvent quand vous avez en tête d'améliorer une communication avec une personne, d'échanger avec une personne que vous appréciez énormément. C'est vraiment cette notion de vouloir retrouver une communication. Il se peut que certains d'entre vous ne sont pas actuellement en communication avec cette personne. Vous allez avoir des nouvelles ou vous aimerez bien avoir des nouvelles de cette personne durant le mois de mai. Après, c'est assez confus parce que quand on voit l'énergie du monde, j'ai le sentiment aussi que vous avez tendance à un peu trop analyser une personne. C'est comme si vous cherchez à comprendre la raison pourquoi, comment cette personne a agi comme ça. C'est comme si vous avez des sentiments que la personne avec laquelle vous êtes actuellement en connexion avec n'est pas aussi 100% investiaire que vous. Comme si vous dites, il y a un manque d'investissement de la part de cette personne. Qu'est-ce que cette personne fait de l'OTAN? Pourquoi cette personne est aussi loin? Pourquoi il n'y a pas ce rapport entre nous deux? Qu'est-ce qui se passe par rapport à notre connexion? J'ai le sentiment que vous cherchez à clarifier quelque chose, à comprendre quelque chose. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut aussi parler du fait que vous aimeriez bien éventuellement retrouver un contact avec une personne avec laquelle vous ne vous parlez pas présentement avec. Donc, je pense que vous avez envie d'améliorer la communication avec une personne durant le mois de mai. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ou ce qui est dans notre tête? On a un axe de déni. Pour moi, un axe de déni, c'est un taureau, capricorne ou vierge. Je sais pas aussi que vous allez affaire avec plusieurs différents types de signes de zodiac de la part de cette personne, mais on voit quand même un taureau, capricorne ou un vierge. Et avec cette énergie ici, j'ai le sentiment que c'est une personne en tout cas qui peut avoir la tendance à, tu vois, quelqu'un qui est très observateur, quelqu'un qui pense à comment vous deux, votre relation peut aller dans une étape supérieure, c'est une personne qui commence à se projeter ici avec vous. J'ai le sentiment que les intentions ou les efforts de la part de cette personne seront quand même assez stables. Même si j'ai le sentiment qu'avec le magicien et le 3D bâton, je vois quand même quelqu'un qui aime, il y a une énergie assez dominateur en fait sur votre énergie ici. Et la domination que je vois ici avec le 3D bâton représente cette énergie de quelqu'un qui prend des décisions assez importantes durant le mois de mai au niveau de votre relation. La décision la plus importante viendra de la part de cette personne. Du coup, on va essayer de comprendre, on va juste voir éventuellement les sentiments. Qu'est-ce qui se passera entre vous deux ici? On a le 9 de dénier comme énergie. J'adore parce que le 9 de dénier pour moi, c'est vraiment cette notion de se réconcilier avec une personne, de retablir des liens avec une personne. On a des signes de vierge et on a Venus en vierge. Et votre énergie, les taureaux, c'est aussi Venus. Donc, c'est la partie sentimentale. C'est le fait éventuellement d'être sur la même longueur d'ombre. C'est le fait éventuellement de retablir un lien entre vous et une personne. C'est vraiment une énergie de réconciliation. On fait des efforts. On s'investit ensemble. On essaie vraiment de faire aboutir notre relation. On essaie vraiment de se réaliser ensemble. Donc, toute conversation que vous allez avoir avec cette personne, ce sera la conversation en fait qui mènera vers une... Vous allez obtenir des bons résultats en tout cas par rapport à cette communication avec eux. Vous, on va regarder votre sentiment pour cette personne. On va voir éventuellement les sentiments que vous avez pour cette personne. On a une reine de paix comme énergie. Pour moi, une reine de paix, c'est une énergie froide. Il y a beaucoup de communication de votre part, les taureaux, durant le mois de mai. Et on a communication, communication, communication ici. Et j'ai le sentiment que la communication, c'est quelque chose que vous allez vouloir régler, en tout cas au niveau de la relation que vous avez avec cette personne. Vous sentez aussi que la communication est quelque chose qui cause aussi énormément de soucis. Au niveau de vos sentiments, la reine de paix pour moi, c'est une énergie très détachée, comme vous avez eu ici. J'ai le sentiment que vous prenez du temps ou vous avez du mal à vous positionner en fait dans la vie d'une personne. J'ai le sentiment qu'au niveau de vos positions, le positionnement que vous avez dans la vie de cette personne, il y a des doutes en fait, il y a des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas encore, il y a des choses qui vous paraissent pas forcément normales au niveau de la relation, il y a des choses qui vous paraissent aussi un peu perturbateurs. Il y a un élément perturbateur en fait qui vient de l'extérieur, parce qu'on a la reine d'épée. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est cet élément perturbateur, on va l'approfondir. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé, il y a quelque chose qui vous a mis complètement sur le garde. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous protégez votre cœur. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez vous protéger d'eux, parce que vous commencez à suspecter quelque chose. Ou au fond de vous, vous avez le sentiment que peut-être que vous devez éventuellement apprendre à vous ouvrir un peu plus en amour, ou que vous devez apprendre à ne plus être sur la partie défensive des choses et essayer de vraiment voir aussi comment l'autre personne fonctionne. Parce que vous fonctionnez différemment. On a un axe de déni comme énergie. Un axe de déni pour moi, c'est une énergie hyper pesée. Par rapport à eux, on a les palaces de couple. Cette personne que je vous vois avoir affaire avec, si vous êtes célibataire, c'est une personne en tout cas qui est jeune en esprit. C'est une personne, un palace de couple pour moi, c'est une personne jeune. Quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé, épaulé. Quelqu'un qui a besoin d'avoir le sentiment que vous êtes là. En tout cas pour eux, quelqu'un qui a besoin d'avoir cette connexion avec vous. Et c'est une personne aussi avec un axe de déni qui peut se tarder, prendre le temps, avant d'activer la partie connexion entre vous deux. J'ai le sentiment qu'il y a eu plein d'efforts de votre partie à vous. Parce que pour l'instant, durant les mois de mai, vous vous projetez de vraiment prendre du recul par rapport à eux et de laisser eux en fait faire les démarches nécessaires envers vous. Vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs de votre passé. Je pense que le passé, c'est quelque chose que vous allez aussi apprendre à vous détacher d'eux. Parce que cette personne va communiquer avec vous qu'aujourd'hui, il est temps de tourner la page, il est temps d'avancer sur une nouvelle direction, il est temps de faire des choses différemment. Au niveau de vos comportements, on a le 9 d'épée ici. Il y a beaucoup d'épée ici, les taureaux. Il y a beaucoup de guérison, beaucoup de libération. Beaucoup de choses que vous êtes amenés aussi à travailler sur vous durant le mois de mai. Je vous vois beaucoup sur la défensive. Parce qu'on a le soleil en gémeaux. Il se peut que vous allez avoir affaire aussi avec un gémeaux-balance ou un verso comme énergie. Il y a cette énergie pour plusieurs d'entre vous. Il se peut que vous êtes en train de vivre une séparation, un divorce. Et que dans ce divorce, vous ressentez les nécessités aussi de vous protéger de la part d'une personne. Mais il se peut aussi qu'il peut y avoir des disputes ici. Parce que j'ai le sentiment de voir des désaccords. J'ai le sentiment de voir que vous vous chamaillez un peu. Vous n'êtes pas forcément sur les mêmes longueurs d'ombre. Je vois quand même une partie des disputes en fait. J'ai le sentiment qu'il y a une opposition en tout cas. Et au niveau de votre comportement, vous avez tendance aussi à vous fermer directement. Dès que quelque chose ne va pas dans votre sens. Ou j'ai le sentiment aussi que vous vous mettez aussi dans cette posture. Parce que vous avez trop vécu aussi des situations où il y a eu des tromperies, des mensonges et des manipulations. Et c'est incroyable parce qu'un œuvre d'épée pour moi aussi représente cette notion d'avoir apporté beaucoup d'aide à une personne. Et en même temps d'avoir aidé cette personne, vous vous êtes oublié. Et dans l'énergie que je vois avec le œuvre d'épée, vous prenez le temps de vraiment travailler sur votre énergie à vous. Par rapport à eux, ils ont des traits de bâton comme énergie. Eux aussi, j'ai le sentiment que cette personne aussi joue à quelque chose avec vous durant le mois de mai. Votre relation risque de ne pas être évidente au mois de mai. Je vais juste être censé avec vous. Il risque d'y avoir quelques oppositions parce qu'on voit quand même Mars en Lyon. Donc on voit une personne qui est très têtu, quelqu'un qui va vouloir éventuellement dominer votre façon de faire des choses. Quelqu'un qui va éventuellement vouloir vous convaincre en fait de ce qu'eux, ce qui se leur convient par rapport à eux. Il peut y avoir quelques oppositions. Par rapport au lien, on a la rue de la fortune. C'est une connexion très spirituelle entre vous deux. Je pense que les événements qui ont lieu entre vous deux durant le mois de mai vous invitent à tous les deux de faire aussi une sorte de changement potentiel, un changement important au niveau de votre vie à tous les deux. Donc je pense que comme on a eu aussi le 9 des derniers comme énergie, il se peut aussi que certains d'entre vous, ce soit aussi une personne que vous avez une relation avec, quelqu'un avec lequel vous ressentez beaucoup d'amour pour. Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que vous travaillez avec une personne et que votre rapport, votre relation avec cette personne risque de changer durant le mois de mai. En tout cas, la rue de la fortune indique un bel changement, quelque chose qui doit changer. Il y a une personne en tout cas qui va vouloir faire des avancements en fait envers vous. Si vous me suivez chez Vimeo, je vais approfondir, je vais voir les résultats de cette énergie. Je vais essayer d'approfondir chaque détail de cette énergie pour savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Sinon, merci à tous, je vous envoie plein d'amour et je retrouve ceux qui partent sur Vimeo sur la suite de ce tirage. Ciao, ciao!